aujourd'hui nous sommes le jeudi 9 juillet 2020 il est 15h36 donc petite vidéo ouverture de colis petit colis de la commande que j'ai fait dernièrement je vous en parle dans la vidéo précédente donc le mardi 7 juillet j'ai fait une commande non c'est pas le 7 c'est lui déjà non le 7 oui c'est ça le 7 juillet j'ai fait une commande sur amazon et sur alie express que je vous disais aussi dans la dernière vidéo que en faisant ma commande là j'ai voulu j'ai vu que sur ce papier parce que c'est juste un bouillon que je recopierai dans le cahier neuf j'ai vu que j'avais pas marqué la date que j'avais reçu ma commande alie express du mois de juin j'ai pas marqué la date que j'ai reçu voyez sur les autres j'ai marqué les jours le 2 juin 29 juin le 2 juin 29 mai le 16 juin le 11 juin le 19 juin mais la la commande de chez alie express pour les étiquettes dmc les étiquettes 500 pièces et la mallette la troisième mallette bleue que je m'étais commandé j'ai pas marqué la date et j'ai revérifié dans mes dernières commandes à partir du 21 juin et du coup je n'ai pas retrouvé et pourtant je sais que je vous ai fait une vidéo ouverture de colis alors je sais pas si je l'ai posté ou si elle a été supprimée à la place d'une autre je n'en sais rien je ne l'ai pas revu comme je sais que c'est des vidéos que je fais des fois en même temps qu'une les ouvertures de colis des fois j'ai fait en même temps qu'une autre pendant le en cours d'une vidéo le crochet ou diamant painting donc à partir d'aujourd'hui je ferai mes ouvertures de colis à part de mes vidéos pardon ouverture de colis je les ferai à part de mes vidéos diamant painting crochet et tout ça parce que voyez quand il faut retrouver une vidéo qui a déjà été faite et postée et bien si elle a été faite en même temps qu'une vidéo diamant painting je ne peux pas la retrouver j'ai du mal à la retrouver j'ai passé toute la matinée hier à la chercher je n'ai pas retrouvé donc si vous les filles comme je vous disais dans la vidéo hier vous avez vu une vidéo diamant painting crochet ou tricot avec une ouverture de colis en même temps dedans dites le moi en commentaire dans la vidéo dit dans les deux dernières vidéos que je vais poster en ligne aujourd'hui dans cette vidéo là ou dans l'autre comme vous voulez je vais les mettre en ligne dès qu'elles seront fini aujourd'hui donc vous les aurez au plus tard demain ou samedi dans la journée donc voilà donc on va faire l'ouverture donc j'ai fait une commande dont je vous disais le amazon et alie express le 7 juillet mes deux commandes et je trouve ça super sympa de la part d'ali express ma commande alie express je l'ai faite le 7 elle a été expédiée le 8 le 8 juillet la commande amazon elle a été elle a été faite le 7 juillet en même temps et elle a été expédiée le même jour le 8 juillet donc sur ces deux commandes de alie express et d'amazon sur amazon vu que j'ai amazon prime je suis livré à domicile entre deux à quatre jours après avoir fait ma commande le paiement des fois n'est pas encore fait voilà ils ont expédié le colis hier alors que la commande était en cours de validation sur ma banque donc j'ai bien reçu un colis de chez amazon voilà voilà ça s'ouvre ici ça m'embête ça m'embête parce que je vais être obligé de couper l'étiquette alors parce que les comptiers ne sont pas très très réglo je vais essayer de couper là dans la rayure mais je ne vous garantis rien et du coup voyez ça a été expédié hier et je l'ai reçu aujourd'hui donc là il me reste le gros le gros carton à recevoir et un autre petit colis comme ça à recevoir parce que celui-là il aurait dû arriver le 10 donc il aurait dû arriver demain avec le gros colis et l'autre devrait arriver vers le 16 normalement mais j'en ai reçu un aujourd'hui donc c'est pour vous dire qu'ils sont rapides mon cutter mon cutter mon cutter il est toujours sous la main c'est ce que j'avais acheté sur zoom j'avais payé 2 euros 6 euros et quelque chose je ne sais plus et il est très pratique pour couper les trucs donc voyez je vais couper dans la petite rayure ici je vais mettre un plat de préférence je répondrai à vos petits commentaires juste après même peut-être en même temps j'ai posé j'ai hélène et le diamant painting en amie je regarde tous les jours ces vidéos à toutes celles que je suis abonnée à leur chaîne généralement quand j'ai pas le temps ah non c'est pas celui-là que je crois c'est bien c'est celui-là qui aurait dû arriver le 16 qui arrive aujourd'hui je crois il faudra que je retourne voir il y en a un qui devait arriver vers le 16 et il arrive aujourd'hui donc voilà sur les 3 articles que je me suis commandé sur amazon j'aurais pu en commander plus mais j'avais peur de je voulais pas trop forcer sur puis là j'ai refait une autre commande sur iwizesa je vous explique après voilà donc ça ça va me servir de petite enveloppe hop il n'y a plus qu'à fermer là avec un scotch et ça peut envoyer un petit quelque chose à quelqu'un je vais le mettre là donc en regardant toutes vos vidéos coloriages les filles ça m'a vu que moi j'achète les coloriages mosaïques comme je fais comme je vous ai montré en vidéo du coup j'ai voulu dans les coloriages que j'ai coloriages mystères que j'ai comme ceux que vous achetez aussi de temps en temps alors je vais vous montrer ils sont là j'ai pas besoin d'aller trop loin ils sont là je vais prendre le premier que j'ai fait je vais prendre les deux que j'ai là et je vais vous prendre les fiches de là-bas pour vous montrer ce que moi j'achète en coloriage alors en coloriage mosaïque j'ai les mosaïques en noir et blanc comme ça vous voyez celui-là je l'ai fini hier dehors et j'ai commencé celui-là voilà donc j'ai celui-là en mosaïque en noir et blanc et je l'ai en spécial couleur voilà tout en couleur comme celui-là vous voyez comme ça celui-là voilà je les ai toutes en couleur comme ça c'est-à-dire que là il faut colorier toute la case entièrement et j'ai les mosaïques comme ça où il y a les noir et blancs il y en a en couleur et puis après il y a des genres de labyrinthe c'est des il y a cinq trucs différents sur le même coloriage donc j'ai trois sortes de coloriage mosaïque et ensuite j'ai coloriage mystère comme ça que je vous avais déjà montré les deux autres pages que j'avais avant je les en et on était en train de faire celui-là la dernière fois donc ça je galère c'est bien mais les couleurs que j'ai moi ne correspondent pas forcément aux couleurs de la solution voilà ici donc ça m'embête un petit peu donc je me suis racheté plusieurs poches de crayon couleur mais c'est toujours la même chose je n'ai pas forcément les couleurs adéquates donc on va mettre ça là on rangera tout ça après je rangerai tout ça donc du coup j'ai décidé de me lancer dans les coloriages un peu comme vous les filles je ne sais pas que je copie sur vous c'est que j'ai envie de me lancer là-dedans pour voir ce que ça donne c'est les carrés mystères pixel art voilà les carrés mystères à colorier c'est Caroline Fildor qui en fait j'ai vu qu'il y avait Sylvie Scrapseed qui en fait aussi donc ça m'intéressait et j'ai voulu tester donc du coup pour tester alors je regarde voilà les éditions Hachette ROS en plus c'est marqué là et du coup je me suis pris celui-là parce que je l'ai vu j'ai vu Caroline Fildor pardon j'étais ailleurs qui avait acheté celui-là et qui en avait pris avec des petits chats apparemment elle a l'air de pouvoir prendre toute la collection et moi je vais peut-être me prendre toute la collection aussi dans ceux-là mais pour l'instant je les ai mis en liste d'attente et j'ai pris celui-là parce qu'il me plaisait donc on va tester on verra bien ce que ça donne donc c'est carré mystère Disney princesse et fée illustration de Christophe Alexis Pérez des éditions Hachette ROS je l'ai payé 7,95€ le prix il est marqué dessus c'est super ça voilà moi j'adore tout ce qu'est Disney aussi donc et bien ça va me plaire de le faire après je prendrai les autres et la plupart des dessins qui sont dedans on les a en diamant painting ces deux-là je les ai vus en diamant painting enfin sur celle-ci je l'ai vus voilà euh je viens de voir un portrait euh voilà il y en a qui sont diamant painting donc du coup euh et là après je vais demander euh le mois prochain je vais me commander deux ou trois d'épées personnalisées mais euh euh ben ils sont les cases elles sont magnifiques et bon les pardon j'ai loqué les chiffres sont écripottis mais bon euh c'est encore visible donc voilà euh je me suis pris celui-là voilà 7,95€ euh j'en avais plusieurs qui me plaisaient mais je ne pouvais pas tous les prendre alors euh ce qui est bien c'est que dans les livres de jeu vous avez toutes les explications comment utiliser euh comment faire le le jeu les pages elles sont épaisses donc là c'est Disney c'est euh tout ce qui est direction responsable éditorial responsable artistique donc celui-là on ne pourra pas faire de photocopie ni rien du tout euh instruction les princesses et les fées sont au coeur de l'univers Disney elles font preuve de caractère et avec elles nous voyageons à travers le monde l'Ecosse de Mérida la Nouvelle Orléans de Tiana les mondes sous-marins d'Ariel ou encore l'Arabie de Jasmine fées et princesses sont toutes preuves de courage de détermination et de bonté d'âme la fée bleue libère Pinocchio la marraine fée de Cendrillon lui permet d'accomplir son rêve et de se rendre au bal prenez plaisir à redécouvrir et à mettre en couleur ces héroïnes Disney façon pixel art et retrouvez votre âme d'enfant ça j'en ai jamais fait quand j'étais enfant j'ai fait du coloriage mosaïque depuis que je suis ici parce que j'en faisais j'en faisais pas je crois quand j'étais en chère je crois que j'en faisais pas ou alors très rarement et voilà alors comment utiliser ce livre voilà ça c'est très pratique pour les enfants alors là il y a le nuancier il y a le modèle une fois fini il y a le modèle à colorier ici et le modèle une fois fini ça donne ça voilà donc moi franchement avec le nuancier des couleurs j'ai bien envie de me lancer à faire ce petit modèle avec vous en vidéo pour le faire pour éviter les erreurs prenez le temps de repérer les cases les unes à côté des autres correspondant à une seule et même couleur il n'est pas nécessaire de colorier dans l'ordre numérique indiqué dans le nuancier avant de commencer observez le nuancier afin de choisir parmi vos crayons de couleur ou vos feutres les couleurs les plus adaptées alors vous les filles qui en avez fait moi en crayon de couleur je vais avoir que ça et la dernière boîte que je vous ai montré en vidéo et après je vais avoir les feutres stabilo je vais vous montrer et j'ai peur que ça traverse je vais vous montrer les feutres que j'ai parce que les crayons toutes les crayons que Marine ma petite québécoise adorait que je regarde ces vidéos elle les a commandées sur Amazon mais les boîtes de Faber Castel ils sont à plus de 40 euros la boîte et moi je ne peux pas me permettre alors j'ai mis en liste d'envie et du coup je voulais aller voir Action avant si je pouvais trouver des crayons pas chers mais du coup Action je ne sais pas si je vais y aller alors là ça c'est les feutres que j'avais il y a des mini feutres dedans mais j'en ai que 3 il me semble que j'en ai que 3 il m'en reste plus que 3 sur 5 non 4 alors est-ce qu'il y en a un autre par là j'en ai plus que 4 sur 5 et je ne sais pas combien il y en avait dans la pochette et s'ils sont là c'est que c'est moi qui les ai achetés ou alors c'est quand mon fils était au lycée voilà et là j'en ai plus que 18 parce que 3, 6, 9 12, 13, 14, 15, 16, 15 j'en ai plus que 17, 16, 18 parce que l'autre il est là j'en ai plus que 18 parce que j'en ai prêté à ma belle soeur à ma belle fille pardon et je lui dis de le garder parce qu'elle avait commencé un coloriage mosaïque comme ça et de le faire en noir et blanc elle l'avait fait en couleur et son crayon n'écrivait plus et mon crayon noir il est parti à la poubelle parce qu'il n'y avait plus d'encre non plus voilà donc je m'étais racheté cette pochette là comme je vous disais à Stoccomanie à 7,99€ les 15 crayons alors que dans ceux là il y en avait 20 là j'en avais 20 j'en ai vu sur Amazon par l'eau de 80 non c'est sur AliExpress non Amazon je ne sais plus et les crayons ils ne sont pas en l'eau de 80 il faut les acheter séparément et après il y a des poches de 20 voilà on peut les trouver en l'eau aussi mais voilà donc dans celui là j'ai des couleurs que je n'ai pas dans l'eau et dans l'autre j'ai des couleurs que j'ai dans celui là dans celui là j'ai des couleurs que j'ai ici il y en a certains enfin il y a des couleurs que j'ai ici que je n'ai pas là et il y a des couleurs que j'ai là et que je n'ai pas dans celui là voilà donc je voudrais les compléter donc je ne les mélange pas parce que sinon vous voyez jusqu'à ici les filles d'ici à ici donc ça fait 3, 6, 9 ça fait les 10 couleurs qu'il y a là je les ai déjà ici voilà et les 5 couleurs restantes je ne les ai pas et pourtant il y en avait 20 là dedans et moi j'adore écrire avec parce qu'ils écrivent très fins ils écrivent très bien et voilà j'ai écrit tout ma truc de commande avec ces petits crayons là ici j'avais écrit avec ici j'ai écrit avec et là aussi donc c'est pour vous dire que c'est de très jolies couleurs alors voilà donc pour ma commande amazon voilà je comptais recevoir l'autre donc c'est l'autre c'est l'autre l'autre colis l'autre petit colis que j'avais commandé je pensais qu'ils allaient mettre les deux en même temps et c'est l'autre petit l'autre petit colis comme ça c'est un c'est un carnet de projet broderie mon painting que j'ai commandé et lui il arrive pas avant le 16 normalement et le gros colis il arrivera demain alors je pense que le petit colis il arrivera peut-être demain aussi je sais pas voilà donc je suis très contente parce que ça fait des très beaux dessins voilà les dessins qu'il y a là c'est des dessins qu'il y a dans le livre c'est très c'est magnifique c'est super joli voilà donc on va tester ça et puis alors dites moi si je peux alors voilà et puis après les autres crayons c'est ceux que j'ai acheté à Carrefour c'est des pointes moyennes moi je les voulais en pointes fines et puis il n'y a pas les feutres noirs que j'utilise pour faire mes coloriages mosaïques c'est pareil je les prends par l'autre 5 il y a 5 crayons dans le paquet ils sont à 5 euros et quelque chose mais c'est des pointes moyennes voilà donc et j'ai peur que ça traverse et là j'ai 30 couleurs donc il y a 25 couleurs normales et 5 fluos mes colles remplissent là par contre donc dites moi si je peux le faire avec cela si je peux le faire avec cela je vais tester en mettant un papier dessous mais bon je ne voudrais pas l'abîmer même si c'est la couverture je ne voudrais pas l'abîmer sinon je le ferai au crayon couleur observez une nuit afin de choisir parmi vos crayons de couleur ou vos feutres les couleurs les plus adaptées alors les pages elles ont l'air assez épaisse mais je ne voudrais pas que ça déborde parce que comme c'est recto verso je ne voudrais pas que quand je colore ici que ça inverse ici voilà donc voilà pour ça ça je rangerai après donc et ben je vais pouvoir marquer sur ma petite commande donc je suis très contente donc du coup j'en commanderai plusieurs là-bas sur Amazon parce que je paye en 4 fois ma commande donc là je peux marquer que mon article là de chez Amazon coloriage mosaïque carré magique pardon il est arrivé donc je vais marquer la date que je l'ai reçue déjà pour commencer on va le marquer en rouge non en orange je pense que j'ai fait mon feu trop orange il est censé être jaune celui-là et moi je le vois écrit en orange alors qu'il est censé être jaune alors le coloriage je l'ai reçu aujourd'hui le 9 juillet 2020 et sur ma commande alliée ce 13 du mois de juin voilà c'est ça que j'ai pas marqué j'ai pas marqué la date que je l'avais reçue et je me rappelle pas lesquels jours je les ai reçues donc il faut que je revisionne mes vidéos à partir du 21 jusqu'au 5 juin du 21 juin au 5 juin c'est pas possible le 21 juin bah si ah peut-être parce que c'est des commandes que j'ai mais c'est pas possible parce que c'est pas possible que ça soit dans la vidéo du 27 du 21 juin je vous explique pourquoi parce que moi quand j'avais fait ma commande il me mettait j'avais tout noté ici c'est les articles que j'ai commandé sur AliExpress j'ai fait la commande le 16 juin je vous en parle dans la vidéo de hier je l'ai faite la commande le 16 juin ça a été expédié le 18 alors que hier j'ai fait la commande sur AliExpress et ça a été expédié et c'est expédié aujourd'hui donc alors donc ça a été expédié le 18 c'était accepté par la compagnie aérienne le 19 c'est parti du pays d'origine le 19 juin pour les premières étiquettes 500 pièces et puis pour la donc du coup j'avais pas marqué le suivi parce qu'il n'y avait rien de marqué c'était toujours entre le départ d'origine et le pays de destination et j'ai pas eu de message comme quoi c'était arrivé à mon domicile donc et pour la mallette de 60 bouteilles bleues ma mallette bleue avec les 60 bouteilles et puis les étiquettes DMC ça a été expédié le 18 ça a été accepté par la compagnie aérienne le 19 juin c'est passé c'est arrivé au pays de destination le 23 juin c'était en colis avec la compagnie d'expédition locale le 26 juin alors c'était en attente de dédouanement le 25 juin et le 26 juin c'était le colis avec la compagnie d'expédition locale et j'ai reçu juste après donc j'ai dû recevoir entre le 27 entre le 27 et le 30 et le 1er juillet entre le 27 juin et le 1er juillet et quand je regarde mes vidéos je ne les vois pas dedans donc ou je n'ai pas fait attention donc il va falloir que je revérifie les vidéos à partir du 29 parce que moi j'ai à partir du 27 donc c'est dans la vidéo du 29 et j'ai dû faire une vidéo le 27 ou le 28 et qu'elle a dû être parce que je n'ai pas de vidéo entre le 21 et le 29 donc je pense que ça doit être la vidéo que j'ai dû supprimer sans faire esprit donc aujourd'hui du coup comme je vous disais j'ai fait ma commande de chez AliExpress le 7 juillet et ça a été expédié hier le 8 juillet alors que sur l'autre sur cette commande là pour la mallette que ça soit pour les deux lots d'étiquettes et pour la mallette j'avais fait la commande le 16 et ça avait été expédié le 18 donc deux jours après donc voilà donc ça ne devrait pas tarder d'arriver pour les deux articles de chez Amazon de la commande d'avant-hier et pour ma commande AliExpress vu que ça a été expédié le 8 normalement je ne devrais pas tarder à la recevoir non plus ensuite du coup aujourd'hui j'ai refait une autre petite commande mais je l'ai faite sur iWizezal pourquoi ? parce que j'ai reçu un petit message comme quoi si on commandait 4 articles on en avait 2 qui étaient offerts donc du coup j'ai sauté sur l'occasion et j'ai bien commandé 4 articles dont 2 offerts mais j'en ai recommandé en plus pour avoir les frais de livraison gratuites donc à partir de 40 euros la livraison est gratuite donc voilà il y avait un code promo sur l'article sur le message que j'ai reçu il y avait ce petit code promo ici et j'étais obligée de recommencer de retourner en arrière parce que j'avais marqué le code promo mais ils me mettaient qu'au niveau ils avaient mis le truc à jour mais que le truc précédent n'était pas valide qu'il fallait que je recommence donc j'ai pas recommencé j'ai validé quand même et ça a passé donc je me suis commandé 7 toiles du coup donc j'en ai commandé 4 pour avoir les 2 gratuites et du coup j'en ai commandé 3 autres donc dans les toiles que j'ai commandé j'en ai commandé 2 avec diamant rond plus 1 2 avec diamant rond et 2 avec diamant carré comme ça sur ces 4 toiles là il y en a 2 qui sont offertes alors ce que j'ai fait j'ai commandé 2 avec diamant rond et 1 diamant spécial j'ai commandé 2 diamant carré et 1 avec diamant spécial enfin diamant spécial pardon et bien du coup j'ai craqué j'en ai recommandé 2 août après voilà donc alors j'ai mes 2 toiles avec diamant rond et ma toile diamant spécial j'ai mes 2 diamant carré j'ai mes 2 diamant carré avec ma toile spécial et du coup comme il fallait avoir pour 40 euros parce que moi j'en avais pour 30 et quelques euros j'avais en dessous de 40 euros plus les 5,99 euros de frais d'envoi j'avais 56 euros donc du coup j'ai changé de tactique donc j'ai mes 4 toiles diamant diamant normaux dont 2 gratuites dont 2 gratuites donc j'avais fait 2 ronds et une spécial 2 carrés et une spécial et du coup sur les 4 toiles que j'ai commandé sur la totalité de mes commandes donc là je fais 2 alors je suis en train de courre 2 et 2 4 ouais j'en ai commandé 7 donc j'ai mes 4 toiles avec diamant normaux et il y a 4 toiles avec diamant avec diamant spéciaux et j'ai validé ma commande vu que ça faisait un peu plus de 40 euros et j'ai mis le code promo qui m'ont indiqué et ça m'a démoigné du coup j'en avais pour un peu plus de 50 euros j'en avais pour pas loin de 60 euros dans la commande j'ai fait marcher le code promo et ça m'a descendu ma commande à 48,56 euros et là ils ne m'ont pas compté les frais j'ai eu les frais d'envoi gratuits les frais d'expédition gratuits voilà donc les toiles gratuites c'est 2 diamants spéciaux qui m'ont mis en toile gratuite donc je suis contente voilà donc la commande je l'ai faite aujourd'hui la commande elle a bien été confirmée j'ai payé par paiement paypal directement ça je suis tranquille et il faut que j'attende qu'ils me disent quand ma commande sera prête voilà alors là il y a 7 toiles sur Iwizézal il y a 2 toiles sur Aliexpress plus une mallette ouais sur Aliexpress la commande du 7 juillet j'ai une j'ai 2 toiles 2 toiles diamant painting et une mallette donc 7 ça me fera 9 toiles diamant painting encore voilà donc là j'aurai des numéros DMC tu t'en vas où ? tu t'en vas pas trop loin ? voilà donc donc voilà pour ma petite vidéo ouverture de colis et commande nouvelle commande en cours voilà donc sur ce il y a c'est une petite vidéo de 29 minutes mais bon je ne peux pas faire plus donc sur ce je alors comme je vous disais ce que je vais faire je vais changer ma façon de marquer mes listes de commandes je vais marquer Amazon puis après je marquerai les articles et comme ça je rillerai les articles que j'ai reçus la date que je les ai reçus ou alors je continue dites moi s'il faut que je marque que je raye comme toi tu fais Hélène tu marques les articles et puis tu rayes avec le marqueur jaune moi je marque le nom de la boutique où je commande et puis après je marque reçu le et après je raye quand toutes mes commandes sont arrivées de la même boutique je raye en jaune en haut alors est-ce que je dois continuer comme ça est-ce que je dois faire comme toi tu fais Hélène donne-moi des petits conseils voilà parce que moi comme j'ai fait j'ai marqué la date de la commande j'ai marqué quand ça a été expédié et quand je l'ai reçu voilà je ne sais pas comment je vais faire à moins que je fasse comme ça que je marque comme ça et puis qu'après je marque expédié et reçu je vais voir donc voilà pour mes nouvelles commandes voilà pour ma façon de procéder au niveau du carnet pour mes commandes bon ça sert à recopier voilà pour ma petite ouverture de colis donc je vous le remontre une dernière fois voilà et dites-moi si je dois le faire avec mes petits feutres comme ça ou si je dois le faire avec des feutres comme ça ou d'autres feutres si je peux le faire avec les feutres que vous achetez chez Action voilà dites-moi si ces feutres là chez Action traversent le papier dites-moi sinon je ferai au crayon couleur ça sera moins joli qu'avec le feutre mais bon voilà donc sur ce je vous laisse je vous fais à toutes et à toutes à toutes et à tous pardon de très gros bisous j'ai bien reçu ton petit message ton petit commentaire Hélène où tu me donnes la réponse de là où tu habites donc tu vois tu n'habites pas très très loin de chez moi moi je suis du côté de je suis à Breteuil-sur-Hiton je suis à 30 km d'Evreux je suis à 20 km à 12 km de Verneuil-sur-Avre voilà et je suis à une vingtaine de kilomètres de L'Aigle et apparemment je suis jusqu'à Rouen je ne sais pas jusqu'à Rouen je ne sais pas de combien il y a de kilomètres je connais mon copain mon chéri connait le Nebourg parce qu'il a été il connait là-bas tout ce qui est Rouen le Nebourg voilà je ne sais plus si c'est Louvier qui m'a dit je ne sais plus je revérifierai mais mon chéri normalement connait ces coins-là je mets pause et je vous reprends donc voilà non c'était un 01 donc voilà mon copain connait tout parce que lui il est d'ici moi je ne suis pas d'ici je suis de la Charente-Maritime département 17 voilà je suis bon laissez sonner ce n'est pas grave c'est le 01 voilà donc voilà pour ça mon fils je suis inquiète un petit peu pour mon fils en ce moment parce que avant-hier donc lundi on a été pas lundi si le 6 le 6 c'était lundi je crois parce qu'aujourd'hui on est jeudi le 7 le 7 le 7 aujourd'hui on est le 9 hier était mercredi c'était le 8 donc c'est mardi on a été faire des courses avec mon fils il avait faim il avait faim à midi il a mangé une pizza mardi à midi il a mangé sa pizza et depuis mardi midi il n'a rien mangé même pas au matin au petit déjeuner et là il va attendre que ce soir 7h pour manger parce qu'il ne veut pas manger à 3h parce que c'est vrai il est décalé au niveau de ses heures de sommeil il est décalé au niveau des heures pour manger parce qu'il se couche tard il se lève tard il mange tard voilà voilà donc moi je m'inquiète en plus il s'inquiète un petit peu pour sa petite chérie parce que bon elle a des petits soucis dans la famille et là il faut qu'il attende jusqu'à lundi pour aller la voir alors moi je voulais aller avec lui pour la voir moi aussi mais bon apparemment il n'a pas l'air d'être trop décidé on verra peut-être qu'on ne sait jamais mais voilà ça me permettrait de sortir et de passer une journée agréable voilà donc on verra je vais voir avec lui je vais voir ça avec lui tout à l'heure je reverrai ça et là il est parti en ville bon j'espère que ça va aller il n'est pas comme avant donc il est bizarre aïe il n'est pas bien voilà il n'est pas malade je pense que ça doit être les petits problèmes de famille de sa petite chérie qui le tracasse ce que je peux vous dire c'est que son frère elle a un de ses frères qui est malade elle a sa mère qui est à l'hôpital suite à un infarctus elle a fait oui un infarctus voilà donc tout ça ça stresse donc là c'est en vacances alors je vais lui demander si elle peut venir passer quelques jours à la maison ça pourrait l'aider un petit peu puis elle serait avec lui lui serait avec elle voilà son canapé c'est un canapé clic-clac il n'y a pas de soucis mais il faut voir avec ses parents d'abord après elle est majeure voilà mais je préfère qu'elle demande à ses parents s'ils sont d'accord est-ce qu'elle vient de passer quelques jours ici avec nous voilà voilà pour les voilà pour les nouvelles moi je n'ai pas de nouvelles de mes petites filles je n'ai pas de nouvelles de ma fille depuis la dernière fois que j'ai lu ma fille au téléphone je n'ai plus de nouvelles d'elle j'ai appelé pour les anniversaires de mes petites filles au mois de mai elle n'a pas décroché le téléphone depuis je n'ai plus de nouvelles il faut que j'envoie un petit message sur Messenger à ma petite à la plus grande à Serena parce qu'il y a qu'elle qui me parle quand elle a le temps de répondre là c'est les vacances donc avant sûrement elle est partie en vacances avec l'autre avec leur mère et puis le copain de leur mère entre parenthèses le plus comme ça je ne dirai pas de gros mots voilà je vais dire je ne dirai pas de gros mots et vous avez compris le C et puis voilà et puis sinon après ils vont peut-être aller en vacances chez leur papa moi je les prendrais bien en vacances mais je ne sais pas si ma fille va vous voir et puis de toute façon maintenant peut-être les prendre au mois d'août mais je ne sais pas si ma fille voudra les laisser partir parce que je suis obligée d'aller les chercher à moins qu'elle trouve un accompagnateur ou un voilà il y a ça ça m'embête il faut que je voyez avec la centre sociale de là-bas pour prendre mes petites filles au mois d'août et puis qu'elle parte avec un accompagnateur et bon voilà c'est comme ça c'est comme ça et puis voilà donc mon fils le petit dernier il est toujours avec moi mais bon il y a encore heureux qu'il n'est pas tout seul dans son regement parce que il ne se leverait pas du tout à se coucher tard et à se lever tard et à manger tard voilà et puis ce qu'il y a c'est qu'il va falloir qu'il se bouge pour trouver du boulot parce que là il ne va plus à la mission locale il a c'est jusqu'à ses 25 ans mais eux ils ne lui donnent plus de nouvelles ils ne le contactent plus ou alors ils le contactent mais moi je ne suis pas au courant je n'en sais rien je ne sais pas où c'en est par rapport à ça il voudrait passer son permis de conduire mais s'il n'a pas de boulot il ne pourra pas et moi je ne peux pas lui payer son permis voilà voilà pour les nouvelles donc j'espère qu'il va se calmer un petit peu qu'il va reprendre un petit peu le dessus et puis moi j'ai envie d'aller quand même à Évreux lundi même s'il va chez sa copine à Vernon on peut très bien se quitter sur Évreux sur la gare d'Évreux et après moi prendre le renseigné pour les bus qui vont sur Action je ne sais pas je ne connais pas les bus qui vont en direction des magasins Action à Évreux parce que moi pour aller à Action il faut que j'aille sur Évreux et je suis à 30 km donc il n'y a que le bus pour m'emmener ou mon chéri mais mon chéri lui il fait ses projets de sa journée il ne me téléphone même pas pour savoir si j'ai quelque chose de prévu il sait que je voulais aller sur Évreux mais voilà donc voilà pour tout ça donc sur ce je vous laisse je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous on se retrouve pour une prochaine pour une autre vidéo et une autre nouvelle aventure et je vous souhaite de passer de bonnes vacances pour toutes celles qui partent en vacances moi je ne partirai pas encore cette année je ne pense pas voilà donc là je vais reprendre mes recherches pour changer de logement d'ici mais comme je lui ai dit à mon fils je lui ai dit moi je veux bien reprendre les recherches pour un logement sur Vernon ou ailleurs mais il faut qu'il m'aide à la maison parce que moi j'en peux plus moi je peux plus l'autre avait me tenir au courant pour le gars qui l'emmenait hier à Verneuil pour les restos du coeur pour qu'elle vienne chercher le buffet elle m'a dit oui il est ok pour transporter le meuble je lui ai dit pour cet après-midi 14h et là il est 4h15 j'ai toujours pas de nouvelles elle m'a toujours pas appelé donc et bien maintenant elle se débrouille je demanderai à mon fils pour mettre les planches dans un caddie ce soir et puis on les transportera avec le caddie puis elle descendra puis elle fera les allers-retours en portant des planches elle est capable de porter elle a été capable de sauver une petite planche d'étagère de mon buffet donc elle est capable de sauver le reste voilà donc sur ce je vous laisse c'est la dernière fois que je vous le dis je vous laisse bisous à toutes et à tous et à la prochaine on se retrouve pour la prochaine vidéo et la prochaine nouvelle aventure bisous tout le monde et la prochaine